Bonjour, je suis Axel Chauvet, président du GAREF depuis 2020. Bienvenue chez nous. Le GAREF, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui propose des loisirs scientifiques pour les jeunes, installés à Paris depuis 1964, on va fêter nos 60 ans, et qui est dans le 13ème depuis 1976. C'est un club qui est vraiment unique en France, parce qu'on dépend d'aucune école, on est complètement libre dans nos projets, de la conception à la réalisation, en allant jusqu'au lancement, c'est vraiment ça qui fait notre unicité. On n'apprend pas des choses théoriques pour apprendre des choses théoriques, on pratique et on apprend des choses en pratiquant. Notre devise, c'est une ambition pour les jeunes, pour tous les jeunes. En fait, on est encadré et à la fois autonome. Donc les projets qu'on fait, c'est des projets aérospatiaux, des fusées-sondes, des ballons-sondes et autres expériences liées à l'espace. L'une de ces expériences les plus marquantes, c'est Thésée en 1981, qui a été lancée en Guyane sur l'une des premières Ariane, dans le cadre d'une thèse pour une mesure de la ionosphère. Autre projet marquant, Eurydice 1 et 2, lancée en 1991 et 1992 aussi à Kourou, au centre spatial guyanais. Une des premières fusées expérimentales avec le corps complètement réalisé en fibre de carbone, réalisée au GAREF. Autre projet dont nous sommes très fiers, la fusée Atalante, qui était la plus grosse fusée amateur du monde, de 3,6 mètres, et qui a atteint quand même quasiment Mach 3 en deux secondes, soit près de 3200 km heure. Grâce à ses diverses réalisations exceptionnelles, le GAREF est reconnu à l'international. Il a notamment été invité à l'ONU à Vienne pour représenter la France et la ville de Paris, au Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Et enfin, le projet en cours, Parisat. Nous avons eu la chance d'être sélectionnés par l'Agence spatiale européenne début 2022 pour embarquer une expérience satellisée sur le vol inaugural d'Ariane 6, qui doit décoller cette année 2024. Alors qu'est-ce que c'est que Parisat ? C'est une expérience satellisable qui va être disposée sur le deuxième étage de la fusée européenne Ariane 6. Notre expérience, notre boîtier, va rester accroché sur le deuxième étage et va faire deux tours de la Terre avant que ce deuxième étage rentre dans l'atmosphère et soit détruit. Il y a deux expériences dans Parisat. Il y a une expérience scientifique où le but, en fait, ça va être de déterminer quel matériau nous permet de relâcher le plus de chaleur dans l'espace. Et on a une autre expérience également, où le but va être de faire des photos de l'espace, en fait. Eh bien, salut, moi c'est Nolan. Je suis au GAREF depuis maintenant 4 ans à peu près. J'ai atterri là, j'avais très envie de faire des fusées, des trucs qui pètent et qui vont haut. J'ai trouvé ce club, je me suis inscrit et puis je ne suis jamais parti. Alors le GAREF, c'est un club de passionnés ouvert à tous, entre 8 et 25 ans. À l'intérieur des projets, il y a de l'électronique, de la mécanique, de la programmation, tout un tas de choses très intéressantes. C'est vraiment génial. On a pour ambition de diffuser la culture scientifique et l'intérêt pour les sciences auprès de tous les enfants, de tout milieu. Bonjour, je m'appelle Jeanne Ferli. Je suis en classe de première. Je me suis découvert une passion pour l'aérospatial il y a quelques années. Un jour, je suis tombée sur un magazine du Paris 13 avec une interview du GAREF et j'ai voulu m'intéresser à ce club. Alors je me suis renseignée et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Ce que j'aime avec le GAREF, c'est qu'on apprend tout en étant dans un cadre de pseudo-entreprise, mais en s'amusant. Ce que j'aime au GAREF, c'est que par exemple dans un projet comme Paris Sat, on va toucher à plusieurs domaines. Par exemple avec la mécanique, l'électronique, pourquoi pas même de la soudure, de la conception. Mon rôle dans le projet Paris Sat, je m'occupe de la partie alimentation du satellite. C'est une partie qui est cruciale car nous devons concevoir des blocs sur mesure, car nous devons être autonomes par rapport à notre satellite. Récemment, nous avons réalisé un test de décharge et d'évolution des piles par rapport au satellite pour voir leur évolution au cours du temps. Nous avons réalisé une simulation du vol afin d'observer le comportement des différents modules par rapport à l'alimentation. Nous avons pu vérifier le contrôle qualité de nos piles. Maintenant, il ne reste quelques ajustements, mais on a bientôt fini. Notre devise, c'est une ambition pour les jeunes, pour tous les jeunes. Et pour ça, on a deux pôles d'activité. Un pôle d'activité 8-15 ans, un pôle d'activité 15-25. Il y a vraiment une pédagogie didactique de transmission entre les gens qui sont là depuis plusieurs années et les personnes qui viennent d'arriver. Dans le pôle 8-15 ans, nous allons proposer des stages d'initiation scientifique sur plusieurs thématiques, tels que les micro-fusées, l'électronique et la soudure, les énergies nouvelles, la programmation. Par exemple, le stage micro-fusées, c'est un stage où, pendant deux jours, les jeunes vont construire leur propre micro-fusée, avec comme finalité de la lancer et de la récupérer avec un système de parachute. Et donc, pour ça, ils vont devoir rentrer en quelque sorte dans la démarche ingénieur. Ils vont être accompagnés pour ça. Réfléchir, concevoir des plans pour leur fusée, créer les différents éléments qui composent la fusée, et enfin les assembler et installer leur fusée sur le pâtire et la faire décoller. Ils sont vraiment acteurs de toutes les étapes. 3, 2, 1, 5 ! Alors, petite cerise sur le gâteau, le GAREF organise chaque année un séjour pour, souvent, l'aboutissement d'un projet, une campagne de lancement où on va lancer la fusée, lâcher le ballon-sonde, bien intégrer le satellite. C'est des séjours qui peuvent prendre place dans les Pyrénées, en Suède, à Kourou, en Guyane. Bref, tout un tas d'endroits qui permettent de plonger un peu plus au cœur de notre passion pour le spatial. Donc voilà, en plus de resserrer vraiment les liens dans l'équipe, ça permet de nous mettre sur de bons rails pour le projet de l'année d'après. C'est ça qui fait aussi la beauté de ces projets, c'est que comme ils sont décidés par tout le monde, tout le monde s'implique à fond et s'investit, et c'est ce qui donne des résultats assez extraordinaires. Moi, quand je suis arrivé, j'étais au collège. J'aimais déjà beaucoup bricoler à droite à gauche de l'électronique et de la mécanique, et le GAREF m'a permis d'appliquer ça pour réaliser des expériences extraordinaires. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous répondre et de vous accueillir pour conquérir l'espace.